Bonjour à tous, c'est Anise Rousset-Séguré et on est ensemble dans Pas sorti d'y bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi un pas, ça va passer. Grand champion du 125 kilomètres! C'est la Minute NAC et aujourd'hui j'ai le goût de vous parler du concept d'Ultra-Énergie qui est propre à NAC. En fait, avec tous les produits Ultra-Énergie de NAC, il y a tout ce qu'il faut pour vous supporter dans vos courses. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas besoin de combiner différents produits pour arriver à gober tout ce que vous avez besoin en termes de protéines, de glucides, d'électrolytes, de BCAA. Dans chaque produit Ultra-Énergie, il y a tout ce qu'il vous faut pour vous supporter pendant vos longs efforts. Ça, ça veut dire que si aujourd'hui vous filez pour manger des gaufres, avec les gaufres, vous pouvez étoffer toute votre run et ça va être correct. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à chaque heure de vos courses ou de vos longues sorties pour combiner des choses ensemble pour arriver à vos fins. Vous mangez ce que ça vous tente dans la gamme NAC et tout ce que vous avez besoin va être là. On parle de gaufres, de beurre, de beurre caféiné, de drink mix, de shake de protéines et maintenant le beurre d'arachide. Moi, mon conseil c'est de prendre un tortilla, mettre un peu du beurre d'arachide NAC, on est parti pour la gloire avec ça. Bref, NAC est fait par et pour des athlètes d'endurance, ça paraît. Vous le savez, pour avoir 15% de rabais sur votre première commande, vous allez sur le NACBAR.com, vous utilisez le code promo PASSORTI DU BOIS, P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S et bam, 15% de rabais à la facturation. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sortis du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 128e épisode de PASSORTI DU BOIS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec une coureuse, une ultra-marathonienne française qui roule sa bosse depuis longtemps, qui a accompli de grandes choses dans les sentiers, dans les montagnes. Anne-Lise Rousset-Séguré, bienvenue à PASSORTI DU BOIS. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Écoute, on est le matin, on est le matin en France, donc ça vous donne une idée à quel point on est le matin au Québec. C'était le moment qui convenait dans les horaires, c'est parfait. Moi, je suis un lefto de toute façon, fait que j'ai mon café avec moi. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à boire de ton côté, mais santé, merci beaucoup d'être là. Santé, nous, c'est pareil. Ça commence à être la fin de matinée, mais... Oui, c'est ça, exact. Le café est pris. Moi, j'en profite pour le mentionner parce que j'ai un partenaire de café pour le podcast, c'est Capic 1 Expedition, qui me fournit ce Expedition Roast. Donc, cheers à toi. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à te faire découvrir, peut-être à des coureurs québécois, des coureuses québécoises qui suivent le trail, mais qui connaissent peut-être un peu moins les athlètes internationaux, les athlètes français. Je trouve que tu as une belle histoire, tu as accompli des grandes choses. Puis, j'ai hâte qu'on entre dans le détail de ces histoires-là parce que j'ai comme pas de doute que ça va être fascinant. C'est une grosse année 2022. Avant qu'on parle du GR20, avant qu'on parle de la Réunion, avant qu'on parle même de la Hard Rock où tu as été pigé il n'y a pas si longtemps, j'aimerais ça qu'on revienne à la jeunesse, ou en tout cas même à tes débuts, ta jeunesse. Qu'est-ce qui t'a menée vers la course ? C'est quoi les sports que tu pratiquais quand tu étais jeune ? D'où viens-tu exactement en France ? Je te laisse te présenter aux auditeurs. Alors, je suis originaire du Cantal. C'est un petit département assez perdu et assez froid du centre de la France. Pas vraiment des hautes montagnes, mais il y a quand même un petit peu de montagne de l'endroit où je suis née. À la base, je ne suis pas issue d'une famille très sportive, loin de là. La culture sportive n'était pas vraiment inscrite dans mes gènes, en tout cas. Mais à ses natures, j'ai toujours été dehors avec mon papa. J'ai toujours partagé pas mal de choses dans les bois. Et je faisais du cheval quand j'étais petite. Je faisais de l'équitation, alors pas au niveau, mais j'avais mon petit cheval à la maison. Et je faisais beaucoup de... J'étais tout le temps sur mon cheval, en fait, quand j'étais gamine. Et puis, j'étais quand même intéressée par la course à pied dès le début, mais je n'avais pas envie de faire de compétition. Donc, je faisais un peu d'athlétisme au collège et au lycée, mais sans compétition et sans avoir envie de développer ça. Et c'est quand j'ai fait mes études pour devenir vétérinaire. En fait, en France, on passe par des classes préparatoires qui sont assez complexes et surtout qui ne nous permettent pas de faire de sport à côté. Donc, j'ai été bien frustrée pendant deux ans. Et je voulais absolument reprendre le sport quand je suis arrivée à l'école. Et après, nous, les écoles vétos ne sont pas forcément très organisées en termes sportifs, mais on avait nos petits clubs à nous, comme des brouillons entre nous, entre étudiants. Et c'est là que j'ai repris, que j'ai commencé à goûter à la course à pied et finalement à ce qui va devenir le trail, même si à ce moment-là, ce n'était pas vraiment quelque chose de très connu et qui n'était pas vraiment développé encore. Mais ça, c'était en 2009. Et à cette occasion-là, en fait, à l'occasion d'un trail, d'un raid multisport avec une copine, j'ai rencontré Adrien, qui maintenant est mon mari, mais qui à l'époque, je ne le connaissais pas. C'était un raideur qui faisait du raid multisport et dans une équipe un petit peu renommée de la région. Et il cherchait une fille pour compléter leur équipe. Et en fait, il m'a contactée parce qu'il a vu que j'avais un petit grain quand je courais et que j'étais un peu… Je ne sais pas ce qui a fait qu'il m'a vraiment contactée, mais en tout cas, je l'ai rencontrée et c'est clairement lui qui m'a fait découvrir la course à pied, le trail et qui m'a embarquée dans l'aventure. Donc, ça a commencé par des petits trails, des petites distances. Et puis, comme je suis un petit peu barjo, j'ai rapidement fait un 40 bornes et une nocturne pour être sûre que ça me plaise. Et voilà. Et c'est comme ça que vraiment, en fait, c'était en 2009-2010. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc, on voit que malgré ton jeune âge, tu roules ta bosse depuis longtemps quand même dans les trails et tout. 2009-2010, ça fait 13-14 ans. Puis, ce premier raid-là, comment a été l'expérience? Parce que tu disais que tu as un background, oui, la course, mais là, c'était partir à l'aventure. C'était, comme on dit ici, aller jouer dans la brousse. On s'en va profond dans les bois et tout ça. Comment s'est passée cette première expérience-là dans un raid? En fait, ça m'a plu tout de suite. Le départ était nocturne en plus. Donc, on était partis vraiment la nuit sur 40 bornes. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je n'avais jamais fait cette distance-là, clairement. Je ne savais pas gérer. Comme tout débutant, j'ai explosé à la fin, ça, c'est sûr. Mais je ne sais pas, cette expérience m'avait vraiment... Et ouais, ce n'était pas du tout dans la gestion, pas du tout dans la... C'était catastrophique en termes de gestion d'effort. Mais j'ai tout de suite vraiment aimé. J'étais partie avec un copain, justement, de l'école des taux. J'ai lâchement abandonné le pauvre parce qu'il avait des crampes au 30e. Il m'a laissé partir toute seule. Et ouais, ça a été une belle aventure. Et clairement, c'est là qu'on voit qu'on a un sport assez vite. On est vite addict. Donc, après ça, je me suis inscrite, je pense, le lendemain à une autre épreuve. Ça permettait un coup de fou d'instantané, première course, 40 kilomètres. Puis finalement, le lendemain, tu te réinscrivais et ça n'a pas arrêté depuis. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Alors après, un peu plus raisonnée, un peu plus raisonnable parce que j'étais un peu plus encadrée. Et vraiment après ma vraie saison de compète, en fait, c'était en 2013. Mais au début, c'était ça. C'était des petits trails dans la région, dans le coin. Et puis, c'est comme ça qu'on goûte, quoi, l'aventure. Comme ça qu'on progresse, je suppose, aussi avec de l'essai et de l'erreur. Quand on se lance dans les ultras ou dans les courses en sentier et tout, tu le disais tantôt, gestion de course et tout. Au début, ce n'est pas optimal. Puis c'est normal. Je pense qu'on apprend comme ça à force d'en faire. Tu parlais d'école de vétérinaire. Aujourd'hui, tu es vétérinaire. Qu'est-ce qui t'a attirée vers ce métier-là au moment de t'inscrire pour aller étudier là-dedans? C'est le cliché, mais c'est vrai. J'aime les animaux. J'ai toujours été au contact d'animaux. Après, moi, j'avais vraiment une vision très rurale du métier. Et en fait, c'était très tôt, je ne sais pas, vers 12-13 ans, j'avais suivi mon voisin qui était vétérinaire et qui m'a tout de suite souvent pris avec lui sur certaines interventions. Et donc, en rural, vraiment dans les fermes pour aller soigner les vaches. Et je crois que ça m'a toujours plu. Et je suis toujours restée focus là-dessus. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée. Mais je ne regrette pas parce que j'adore mon métier. Un attrait vers les animaux, la nature. Puis là, avec le trail, c'est l'attrait vers les montagnes. Tu le disais, tu venais d'une région où il y avait peu de montagnes, ou en tout cas, pas comparé aux Alpes, ou aujourd'hui, ce que tu peux vivre dans le coin d'Annecy. À quel moment t'as déménagé dans les grandes montagnes françaises? On y habite depuis 2018. OK. Donc, c'était 4 ans et demi. Et moi, j'ai vraiment découvert les Alpes assez tard. Enfin, sur les premiers... En fait, vraiment, l'Annecy, j'ai découvert en 2015 quand il y avait eu les Mondiaux, en fait, à Annecy. Et quelques semaines avant, on était venu découvrir toutes ces montagnes. Et ouais, je suis complètement devenue accro à ces montagnes. Et c'était trop tentant. Après, on vivait en Aveyron, donc en dessous, vraiment dans le centre de la France, mais où on a des 4 centres d'hésite positifs, mais c'est pas de la haute montagne, loin de là. Et quand on y a goûté, je pensais pas être aussi fan de la montagne, mais ouais, ouais. Maintenant, je vivrais qu'ici. Ça aussi a été un coup de fou de la montagne. Ouais, complètement. Ouais, vraiment. Donc, on parle de ces débuts-là. Tantôt, tu disais 40 kilomètres et tout. T'as rapidement basculé vers le skyrunning, quelque chose qu'on n'a pas au Québec, où c'est un terme qu'on entend beaucoup moins. Souvent, ici, on a des marathons de montagne, des 50 kilos, mais dans les années 2010, puis encore aujourd'hui, le skyrunning, c'est très, très, très populaire. Pour les auditeurs québécois qui n'ont aucune idée de quoi on parle avec le skyrunning, peux-tu nous décrire ce type de compétition-là? Alors, c'est vraiment, en fait, du trail en montagne, avec, en gros, un rapport dénivelé distance qui est assez élevé et avec une recherche de technicité, vraiment rechercher de la roche, du caillou, de la montagne pure. Et c'est vrai que maintenant, c'est ce qui ressemble plus au Golden, parce que le skyrunning, c'est un petit peu perdu de son essor. Mais c'est vrai qu'au tout début, et même des Kylian, ils ont été les grandes égéries, en fait, de ces circuits skyrunning. Donc, il y a été vraiment des courses entre les plus courtes, entre 30 bornes et 80. Je pense que la Transvulcania, ça devait faire partie des plus grandes. Et vraiment, avec un objectif assez simple, c'était d'aller chercher un peu des sommets, d'aller chercher du sentier vraiment technique de montagne. Et ouais, moi, j'ai vraiment, vraiment adoré ces circuits-là, parce que ça faisait partie des plus belles courses du monde. Donc maintenant, voilà, c'est ce qui se rapproche du Golden, clairement. Par exemple, en France, pardon, en Espagne, tout ce qui est la Zegama, c'est des courses qui étaient avant inscrites au skyrunning, le marathon du Mont-Blanc également, avec vraiment ce recherche. On va chercher un saut, mais on va chercher du sentier technique. Il y avait une course assez représentative, je trouve, c'était en Grèce, l'Olympus Marathon, où on allait monter, en fait, quasi au sommet du Mont-Olympe. Donc, c'était d'aller chercher ce sommet et redescendre. Et c'est ça qui est chouette dans le skyrunning. C'était à la fois la dimension, enfin, le terrain qui était assez incroyable, des courses qui étaient vraiment, je pense que c'était, faisaient partie des plus belles courses du monde. Et puis, en plus, une belle densité, parce que globalement, les athlètes se retrouvaient sur ces formats-là. Donc, c'est vraiment chouette. Mais je crois que maintenant, il y en a une, en tout cas, sur le Golden, il y a une course au Québec depuis peu. Oui, exact. Au moins au Canada, je ne sais pas si c'est parti francophone. Oui, tout à fait. Écoute, c'est à une trentaine de minutes d'où je t'appelle en ce moment. C'est le Québec méga-trail, le QMT. Donc, le 50 kilos est sur le Golden Trail Series. Puis, ça me faisait penser quand tu parlais de skyrunning, la World Series, quand tu parlais des décors, des ratios de dénivelé. Puis tu sais, les images font rêver de ça. Puis pour les gens qui écoutent, qui sont peut-être moins familiers au Québec, à l'époque, dans les années 2010, justement, au moment où le skyrunning World Series était le truc qui est le plus suivi dans ces types de distances-là, il y avait l'UTMA, l'Ultra Trail du Mont-Albert, une défunte course qui, aujourd'hui, est reprise dans le même parc par un autre événement qui est l'Ultra Trail des Chic-Chats. Puis il y avait un Sky Marathon là-bas qui était dans la série. Mais effectivement, je pense que le Golden Trail Series, c'est ce qui se rapproche le plus de ça aujourd'hui. Puis on a la chance au Québec d'en avoir une de l'édition nord-américaine. Mais toi, à quel moment tu es entré dans ce circuit-là où tu as commencé à faire ces courses-là? Entre le moment, premier 40 kilos en trail, à quel moment on se met à progresser parce que tu as eu du succès assez rapidement, des podiums, des victoires dans des courses de quartier, comme vous appelez en France, des courses à plus petits déprimements, en tout cas, des courses plus nationales plutôt qu'internationales. À quel moment tu as basculé vers le Sky Running? Alors, c'est en 2014 que j'ai fait ma première saison. Ce n'était pas une saison complète, mais où j'ai basculé dans le Sky Running. J'avais fait la Transvulcania. Transvulcania, que voilà, ça avait été une première expérience que j'avais adorée. Et après, j'avais augmenté la distance. Alors, ce n'était pas du Sky Running, mais j'étais partie sur la CCC en 2014. Mais je pense que c'était un peu trop prématuré. La Transvulcania a été bien passée, même si à la fin, en fait, on prend 2000 de négatifs et ça avait été un chemin de croix pour moi. Je n'étais pas prête pour ce genre d'épreuve. Mais la CCC avait été une belle expérience, mais je pense un peu trop tôt, en tout cas dans ma prépa, parce que ça avait été vraiment compliqué à la fin. Mais voilà, c'est vraiment 2014 où j'ai goûté à ces grandes courses. J'ai pu commencer à aller courir vraiment à l'étranger et sur des grandes courses en France, mais il y avait beaucoup de monde. Et puis, ça s'est enchaîné. Après, on a enchaîné les saisons de Sky Running. J'aime ton humilité. La CCC, ça a été difficile. Tu l'as tout de même remportée. Félicitations d'ailleurs. J'ai eu la chance de courir la CCC cet été. Je peux comprendre le chemin de Troie dont tu parles. Moi, je viens du Québec. Donc, les montagnes ici, c'est des butons de moins de 1000 m. On a des belles montagnes. On a des belles courses qui réussissent à aller chercher du gros dénivelé au final sur la distance. Mais on n'a pas ça, nous, prendre 1500 m des plus, 2000 des moins d'une traite. C'est quelque chose. Mais félicitations à la CCC pour un premier essai sur le 100 kg. C'était difficile pour toi. C'était une victoire quand même. Raconte-nous qu'est-ce qui a été si difficile. C'était quoi ce chemin de Troie-là? Ça a été le dénivelé plus ou moins? Alors, bon, à ce moment-là, on était en Aveyron, du coup. Et c'est vrai que la prépa avait été compliquée parce qu'on n'avait pas pu aller vraiment dans les Alpes. Et c'est vrai que nous, c'est pareil. En Aveyron, on avait max 400-500 de positifs. Et mine de rien, faire des up and down sur du 400 de positif, ça ne vaut pas faire d'un coup 1500. Et surtout de positifs, même de négatifs. Et c'est vrai que la prépa avait été un peu compliquée. Et à ce moment-là, je bossais beaucoup. Je travaillais vraiment beaucoup. Et même pour la petite anecdote, j'avais été de garde. Le départ de la CCC devait être le vendredi matin et le mercredi, la nuit du mercredi au jeudi. J'étais de garde et je n'avais pas dormi. J'avais eu un vélage, j'avais eu une colique de cheval. J'avais eu toute la totale, le triptyque qui me détruit. Je n'avais vraiment pas dormi. Et clairement, entre le fait de ne pas avoir fait suffisamment de foncier, de ne pas être prête pour ça et cette nuit un peu agitée qui avait tout achevé, je n'étais pas vraiment prête pour faire cette épreuve. Après, oui, c'est une victoire et c'est une belle expérience. Mais malgré tout, je ne retiens pas forcément cette course parce que j'ai eu une victoire parce que Caroline Chabreau avait aussi pris une pénalité et elle avait abandonné mais elle aurait gagné clairement. Elle était largement au-dessus de moi à ce moment-là. Et puis, je n'ai pas forcément vécu la course de façon optimale. Je ne me suis plus… 80 kilomètres, je les avais dans les pattes. Mais alors, les an derniers avaient été compliqués. Donc, c'est une belle expérience, une première belle expérience dans un petit ultra, on va dire, où j'y ai pris goût. J'ai aimé cet effort mais c'est là qu'on se dit qu'il faut quand même être prêt pour ce genre d'épreuve pour vraiment la savourer. Non, puis comme tu dis, quand on s'entraîne sur du 400-500 mètres, je pense que pour le mid-packer, le coureur moyen qui va là pour terminer la course, il y a moyen de se mettre un 2000-3000 mètres de dénivelé dans les jambes à force de faire des up and down. Mais je pense qu'à un niveau élite, à un niveau pour tenter de la remporter, il y a un effort supplémentaire d'être capable de vraiment accélérer complètement puis de faire des descentes longues. Puis, je salue un ami québécois, Olivier Gagnon, qui lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il était allé dans une de nos montagnes, le Mont-Saint-Anne, 800 mètres, puis il montait en téléphérique puis il redescendait à la course pour essayer de diminuer le temps entre ces descentes. Ça fait que c'est quand même un test, on s'arrange comme on peut, mais c'est sûr que maintenant, maintenant que tu es dans les Alpes, je suppose que ce problème-là est réglé. Tu parlais de la Transvulcania, c'est une course à laquelle tu es revenu souvent. J'ai regardé un peu ton palmarès, les courses que tu as faites. Tu es allé plusieurs fois, trois fois sur le podium, trois fois des deuxièmes places. Qu'est-ce qui te faisait revenir à cet événement-là? C'est vrai que je ne suis pas, je crois que c'est la seule course comme ça et la CCC que j'ai fait deux fois, mais sinon, c'est la seule course que j'ai répétée. Et elle est assez incroyable, en fait, parce que déjà, je trouve ce concept, clairement, c'est quasi pas balisé. En fait, la CCC, on suit le grand, enfin le GR, un peu de l'île, on va dire. et puis la ferveur autour de cet événement, la Palma, ce n'est pas une île la plus touristique des Canaries. C'est une petite île et qui est vraiment plus tournée autour de la randonnée. Et donc, c'est clair que l'événement de la Transvulcania, pour eux, c'est un peu comme la diagonale, je pense, à la Réunion à la même période. Et du coup, il y a une énorme ferveur autour de l'événement. Et entre ce paysage qui est, voilà, on fait le tour du cratère, c'est magnifique, vraiment, vous avez le sentier, il est vraiment magnifique. Et cette ferveur autour de l'île, c'est vrai que j'ai toujours pris vraiment grand plaisir à retourner là-bas et c'est vrai que c'est la seule course que j'ai répétée plusieurs fois. Parce que vraiment, je crois que c'est une de mes courses préférées. Ça, c'est clair, sans hésitation. Donc, c'est toujours pour ça que je suis retournée. Oui, ça fait rêver. Je la connaissais de nom, mais en regardant un peu ton palmarès, en lisant des articles sur toi, je suis allée taper Transvulcania sur Google. Les gens qui écoutent, allez googler Transvulcania, ça fait rêver. Ces courses-là, la Transgrande Canaria, ce genre d'événements-là où il y a un mix parfait entre la montagne, la mer, la vie sur une île et tout, c'est complètement fou. C'est une course de plus sur la bucket list. Ça commence à s'allonger. Il y en a plein de courses belles à faire. Oui. Tu le disais, 2014, première CCC, bon, pas optimale dans ta progression. C'est un peu rapide. C'est une longue distance. Après ça, on t'a vu beaucoup faire du marathon de montagne, du 50 cas, du 75-80 cas comme la Transvulcania. Est-ce que tu avais toujours dans le fond de la tête de retourner faire la CCC ou de retourner dans ces distances-là à trois chiffres? j'avais envie. Et plus ça allait, plus la longue distance me tente. En fait, pas forcément. C'est une expérience à part. Et c'est vrai que de l'avoir goûté cette année, ça rejoint totalement mes idées dessus. Parce que c'est vrai que en fait, ce qui est épuisant dans ces formats 40-80, c'est que, mine de rien, c'est long, mais ça reste des formats où on est à la bagarre un peu tout le temps et à la bagarre en compétition. C'est vraiment des épreuves de compétition réelle les uns contre les autres, on va dire, même s'il y a ce graal d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que je n'ai pas l'esprit de compétition. C'est clair, je n'ai pas l'esprit de compétition. Pour moi, je fais du trail pour aller jusqu'au bout de ce que je suis capable de faire. J'aime courir vite, j'aime essayer d'aller vite, du mieux que je peux. Mais le fait d'être contre l'un contre l'autre ne m'attire pas du tout. Et j'avais envie justement de voir ce que pouvait ou jusqu'où on est capable d'aller et cet effort de longue distance avec vraiment un but d'aller jusqu'à l'arrivée et c'est ça en fait le but quand on prend le départ, m'attirait déjà depuis un petit moment. Et c'est pour ça que oui, de retourner sur la CCC, même après la CCC, je me disais il faut que j'aille sur un 120 et puis aller sur un 120 juste après. Et après, il faut être prêt. Je pense que c'est difficile, ce n'est pas plus simple d'aller sur un marathon ou sur un 80 parce que ça va plus vite et on est dans le rouge tout le temps. Mais il faut quand même avoir fait du foncier et il faut vraiment se préparer parce que sinon c'est vraiment l'enfer. Et du coup, voilà, je pense qu'il fallait que je prenne le temps d'allonger, de prendre le temps de m'entraîner, de me préparer. Mais ça m'attirait depuis un moment, ouais. Et puis tu sais, je pense que dans ces distances-là, le marathon, la gestion d'effort, oui, est complexe comme n'importe quelle course, mais je sens que c'est à bloc du début à la fin puis on se pousse dans le rouge du début à la fin alors que sur du plus long, même à un niveau élite, même à un niveau où on rentre la CCC en 12 heures, même à un niveau où on fait la diagonale des fous en 28 heures, ça demeure que c'est une gestion qui est différente parce que tu ne peux pas être à côté dans le rouge à bloc pendant 28-30 heures. Ça fait que c'est une gestion qui est différente et ça s'apprend, je suppose, avec l'expérience. Ouais, je pense qu'il faut prendre le temps d'être capable, voilà, que ce soit musculairement, que ce soit après aussi dans la gestion de l'effort, de ne pas partir trop vite, d'essayer de se régler. Ouais, je pense que ça prend un peu de temps. Après, ce n'est pas forcément le graal de chaque coureur parce que voilà, la distance marathon, la distance même plus courte, il y a moyen, tout le monde a de quoi se régaler sur tous les types de formats de course. Mais c'est vrai que si on veut aller un peu plus dans la gestion, dans cette puissance des découvertes aussi, de ses capacités, du moins des capacités d'un corps humain, on va dire, je trouve que c'est chouette et aussi d'être capable à un moment donné de faire face à la difficulté, à la douleur, de se dire, ben là, ça va revenir, ça va repasser et je trouve que c'est une découverte qui est vraiment chouette. Et puis, l'état d'esprit sur des 100 miles est totalement différent aussi de la part des coureurs. j'ai vraiment beaucoup apprécié la Diag puisque finalement, c'est la Diagonale qui a été la seule expérience en compétition d'une aussi longue distance. Mais l'état d'esprit est totalement différent. Chacun est dans l'entraide et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Personne ne se regarde, on s'en fout en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette et ce qui est un peu plus pesant des fois, en tout cas, sur des circuits en plus où chaque course compte, c'est vrai que c'est assez épuisant de toujours être à la bagarre. Et le fait de faire moins de courses plus longues et de profiter et d'être dans la gestion plus que dans l'intensité permanente, je trouve ça vraiment, oui, ça m'attire. Ça m'attire vraiment. Je trouve ça intéressant ce que tu expliques, le rapport entre l'esprit de compétition sur du skyrunning et ensuite sur du 100 000 parce que j'ai l'impression que nous, encore là, mid-packer, les messieurs, madame, tout le monde en trail, on le vit à toutes les distances. Tu vas aller faire un 40K, un 50K ou un 160. Tu vis ou même un 10K dans un événement trail. Peu importe, tu sens cet esprit, cette camaraderie-là, cet esprit de communauté. Mais on le sent de notre oeil, en tout cas, les Nord-Américains en regardant la trail européenne sur les courtes distances, que ce soit la Golden Trail ou le skyrunning à l'époque. Peut-être que je me trompe, tu me diras, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, des athlètes pour qui c'est un métier et c'est le seul métier. Donc, il y a une pression supplémentaire à la victoire, il y a une pression de compétition, il y a un désir, bien sûr, de remporter cette série-là. Il y a un esprit qui semble très compétitif, alors que, comme tu l'expliques, sur du très long, oui, il y a encore une compétition, oui, il y a un classement, mais peut-être que même au niveau élite, il y a une camaraderie de plus. Toi, tu sentais vraiment qu'il y avait, toi qui s'auto-proclame non compétitive, tu le sentais sur le skyrunning que tu fitais moins dans ce moule-là et que la pression à la compétition était là? En plus, c'est des circuits, il y a quand même des prize money aussi. Donc, même si ça reste dans un très bon état d'esprit, ça a toujours été très fair play et vraiment chouette, mais malgré tout, il y a quand même une pression un petit peu plus marquée et on le sent un petit peu. Et encore, je trouve qu'à l'international, c'est presque plus détendu, en tout cas d'extérieur aussi, parce que ce n'est pas non plus… Mais ça paraît un peu plus bon enfant, peut-être qu'en national, des fois, il y a sur des championnats de France, sur des courses vraiment où finalement, on se connaît aussi. Là, il y a un esprit de compétition qui est parfois… Enfin, en tout cas, que j'apprécie moins et je trouve qu'on fait… On a la chance de faire un sport justement qui nous permet de nous détacher un peu de ça parce qu'avant tout, on est en nature, on a cet esprit encore où tout le monde part sur la même ligne et je trouve que c'est chouette de préserver ça et on le ressent encore mieux sur la longue distance. Ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Oui, puis des fois, c'est ce que les athlètes vont décrire, la différence d'entre la trail européenne et la trail nord-américaine, il y a plusieurs événements et on ne peut pas tout mettre dans le même panier, mais il y a souvent cette différence-là dans la philosophie derrière, dans l'esprit de compétition qui est présent mais d'une façon différente aux États-Unis. Là, tu t'en vas faire la Hard Rock en 2023, mais je voyais qu'en 2016, dans le cadre de la Sky Running World Series, tu avais fait le Run the Rock, un 50K qui est assez mythique aux États-Unis, assez connu. Tu avais-tu ressenti cet esprit de trail américaine qui était différent à ce moment-là? Oui, totalement. Oui, vraiment, j'ai apprécié courir aux États-Unis. Je trouve ça vraiment chouette parce que quand on propose un café sur la ligne de départ, clairement, en France, mais jamais on ferait ça et je trouve ça trop bien. Et par exemple, à Big Sky, quand j'avais fait la manche de Sky Running, clairement, le parcours avait été changé parce que les conditions étaient trop mauvaises au niveau météo et ça, on l'a su à une demi-heure avant le départ et on est partis, on ne savait même pas, on savait qu'on partait pour 50 bornes, à peu près le dénivelé, on nous l'avait dit, mais on ne savait pas quand ça montait, quand ça descendait, on n'avait rien. Et ça, je trouvais ça génial parce que personne râlait, tout le monde trouvait ça génial et on repartait tous comme ça, alors qu'en France, clairement, les gens auraient râlé et je trouve ça, enfin, ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce côté très détendu où il n'y avait pas de sas de départ, tout le monde nous s'en moquait, c'était chouette et j'ai hâte de revivre ça, en tout cas, de le vivre encore plus intensément à la Hard Rock, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que même si la Hard Rock, c'est une des courses les plus prestigieuses, les plus courues pour les athlètes d'élite parce que c'est difficile d'y entrer, à chaque année, c'est ultra compétitif, il semble y avoir vraiment ce côté-là très roots, comme on dit, de la compétition, c'est une centaine de coureurs, 150 coureurs, je crois, à la Hard Rock, puis c'est ça, il y a une communauté autour de ça, les ravitaux, les gens font aussi, il y a une liste d'attente pour les coureurs, mais il y a aussi une liste d'attente pour participer comme bénévole, tellement il y a de l'engouement pour cette course-là, on pourrait y revenir, mais avant qu'on parle de la Diag, avant qu'on parle de la Hard Rock, j'ai le goût qu'on bifurque vers les FKT parce que tu as accompli quelque chose d'énorme cet été, mais avant ça, il y avait eu en 2020 la traversée des Aravistes, puis j'ai le goût de t'entendre sur ce qui t'a attiré vers les FKT, les fastest non-time. Alors, il y a plusieurs choses, donc clairement, il y avait ce côté non-compétition qui me plaisait bien, il y a eu aussi la crise COVID qui fait qu'il n'y avait plus d'événements aussi, donc entre guillemets, on cherchait un petit peu de comment trouver d'autres défis et comment retrouver un peu de boost dans notre pratique sportive, donc il y avait un peu la conjonction des deux. Et je ne sais pas vraiment comment c'est venu cette traversée des Aravistes, mais c'est un massif que j'affectionne vraiment, vraiment. En fait, les Aravistes ne sont pas des massifs très hauts, on monte au max à 2004, ce n'est pas très très haut et c'est vraiment le massif d'Annecy, donc entre la Clusa et de l'autre côté avec vue sur le Mont-Blanc, mais c'est vraiment la première barre de montagne, la première chaîne de montagne entre Annecy et Chamonix, on va dire. et c'est très technique en fait, quand il y a cette espèce de ligne de crête assez visuelle en fait, quand on regarde cette chaîne qu'on voit depuis les sommets d'Annecy et avec la succession de plein de petits sommets, tous les plus jolis les uns que les autres et quand on court là-bas, en fait, on voit cette ligne de crête et techniquement, il n'y a pas vraiment de chemin vraiment sur l'arrête, mais c'est plus on monte d'une combe à l'autre par des centres qui sont balisés, mais après, on voit toujours ces petits sommets mais qui semblent inaccessibles. Et c'est vrai que l'idée est venue de se dire mais je pense qu'on est capable de traverser cette chaîne le plus proche des sommets possible. Alors après, il ne fallait pas tomber dans l'Alpi et rester dans le trail et dans la sécurité parce que par exemple, il y a Michel-Anne qui l'a faite cet été, lui, vraiment en passant par tous les sommets mais avec une partie d'alpinisme. Moi, je voulais rester avec les baskets et pas m'encorder. Donc l'idée, c'était de prendre la carte géologique de cette chaîne et d'essayer de joindre tous les petits sommets en restant le plus près possible des arrêtes mais sans tomber dans l'Alpi. Et donc ça, ça nous a déjà vachement occupé parce que l'idée d'avoir un projet comme ça et de chercher son propre chemin parce qu'il n'y avait pas encore de traces officielles. Donc j'ai couru, recouru et re-recouru dans ces Arabies pour essayer de trouver quel était le sentier le plus adapté et qui permettait à la fois de joindre les sommets sans tomber dans le pipe. Et ça, ça m'a énormément plu ce côté on trace notre trace et vraiment d'avoir un point de départ à pied de la chaîne et un point d'arrivée vraiment à la fin du dernier sommet. Donc ça, c'était une super aventure. Donc déjà, dans toute la préparation que ça demande, dans toute l'organisation et après, c'est quelque chose qu'on a partagé avec des copains parce que du coup, j'avais toujours un copain avec moi qui faisait une partie et c'était une première expérience de hors-compète en projet off qui était vraiment incroyable. Et puis, l'idée de choisir sa trace, de l'organiser et de le partager, c'était une sacrée belle aventure. J'aime ça dans l'histoire qu'il y a le côté de se trouver une compétition hors compétition à cause de la COVID, mais aussi de tracer son propre chemin et de cartographier le truc. Il y a ça qui est le fun aussi dans les FKT, tu as les gens qui les établissent, qui font des grands records, mais tu as aussi les gens qui vont sortir les cartes, qui vont tenter de trouver un tracé pour faire une traversée. Il y a tout le temps l'aspect un peu mythique pour que ça se qualifie, il faut qu'il y ait quelque chose. Ça ne peut pas être d'un point A, un point B, un peu aléatoire. Il faut qu'il y ait une volonté de le tracer. Juste pour les statistiques, parce que c'est un truc de 49 kilomètres la traversée des Arabistes, mais les gens qui écoutent, des gros 49-50 kilos, souvent le dénivelé, c'est quoi? On monte à 2000, 2500 parfois. Il y a le Speed Goat aux États-Unis qui est un 50K avec 3000 quelques mètres de dénivelé. Tu te dis, OK, c'est un gros ratio. Dans ton cas, ça a donné 6100 mètres de dénivelé sur 49 kilomètres. Ça n'a aucun sens. Oui, ça n'avait pas grand sens. C'est magnifique. Regarde la statistique. Tu n'as pas encore vu que c'est technique et ça fait déjà peur. Ce ratio-là de mètres de dénivelé par kilomètre est vraiment complètement fou. Oui, et puis c'était rigolo. Je n'ai pas énormément couru. J'étais souvent à quatre pattes. C'est ça que j'allais dire. La portion course, la dent pure, à 4-5 du kilo, ce que tu peux faire d'habitude sur route, on oublie ça complètement. On prend la montre, on prend les statistiques, on jette ça au vidange et on s'en va s'amuser dans les montagnes. Exactement, oui. Mais c'est une belle aventure. C'est rigolo. Cet été, ton objectif, en tout cas, l'un de tes grands objectifs était le GR20 qui est la traversée. C'est un sentier mythique. C'est un GR en Corse. La traversée intégrale de l'île, on dirait que ça fait partie de ton processus, traversée des îles. Il y a eu ça pour la Transvulcania, il y a eu ça pour la Réunion. Mais le GR20, encore, c'est un parcours qui... J'ai l'impression que c'est un des GR. En tout cas, pour nous en Amérique, je crois que c'est le GR le plus connu. C'est celui qu'on entend le plus. Puis peut-être aussi parce que des athlètes de haut niveau comme Kylian Jornet, comme François Den dans les dernières années ont tenté ou réussi le FKT là-dessus. C'est une traversée qui semble assez brutale. Parle-moi du GR20 et comment cet objectif-là est arrivé sur ton calendrier. Alors oui, le GR, c'est vrai que même en France, ça reste un sentier assez mythique. C'est un des plus beaux GR du coup de France. Et c'est vrai que comparé à par exemple la traversée des Arabies où c'était une trace qu'on va dire qu'on a créée, là, c'est justement un tracé qui est réglementé, qui est établi, qui est clairement défini. Et il y a un réel règlement en fait de ce record en fait sur le GR20. Donc à partir des premières personnes à avoir tenté la traversée. Et c'est réglementé par la FFME qui est la fédération de montagne et d'escalade là-bas en Corse. Donc c'est vrai que là, pour la FKT, l'idéal, c'est que on sait vraiment, c'est comme une course en fait. Il y a une référence, on sait, c'est comme un D-Born où il y a un temps de référence. Sur le GR, on va dire qu'il y a un temps de référence. Et ça, c'est chouette parce que ça permet de donner un petit peu de valeur en fait au FKT. Et pourquoi la Corse ? En fait, moi, j'ai découvert le GR20 quand on était partis en vacances en Corse. Classiquement, il fallait bien qu'on fasse le GR sinon c'était des vacances un peu fades. Donc on avait fait le GR sur cinq jours. minimales quand on était partis avec notre Pissac et puis on avait joué un petit peu le confort en cherchant les refuges où on n'avait pas forcément besoin de tente. On était vraiment partis avec le strict minimum et je l'ai découvert. Ça, c'était en septembre 2018, 2019. Et clairement, je suis tombée sur le charme en fait de style. alors on m'avait dit que le GR était chouette mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi incroyable en fait. Vraiment, toute la partie nord, c'est de la montagne pure et même d'où dans les Alpes. Pourtant, on ne monte pas à des altitudes extraordinaires mais c'est vraiment de la montagne très minérale, vraiment de la roche pure qui ressemble peut-être plutôt aux Alpes du Sud par exemple, aux Hautes-Alpes par rapport à nous, les chemins qu'on peut avoir autour d'Annecy. Et ça, ça m'a complètement séduit parce que c'est vrai que ce GR, d'ailleurs, il doit être assez déroutant pour les randonneurs parce que d'emblée, le chemin, on met les mains sur les cailloux, on doit être un petit peu de l'escalade et de la marche. C'est vraiment très technique et ça m'a beaucoup séduit. Et voilà, on l'a fait tranquillement comme ça, c'était très très beau. Et forcément, mon mari qui a toujours des idées un petit peu bizarres dans la tête, regardé le temps qu'on avait mis, commencé à faire ses petites statistiques et puis il me dit quand même ça serait un beau projet, ça pourrait être chouette et voilà, en fait, il a commencé à gratter un petit peu dans tous les sens le parcours, à se renseigner sur tout le parcours officiel et puis clairement, on a rencontré les bonnes personnes aussi où on était déjà proche de Guillaume Peretti et donc qui est l'ancien détenteur du record en méasculant qui a été après pris par François Daen et puis maintenant par l'anvers Santelli et du coup, voilà, on est clairement tombé sous le charme de ce GR, tellement tombé sous le charme des Corses et de la Corse en général qu'on s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure ? Sauf qu'on avait une autre idée aussi en tête si on avait un projet de bébé donc on ne savait pas quand est-ce qu'on allait placer les deux. Justement, les deux sont ramassés assez près dans le calendrier. Oui, c'était assez proche, oui. Je t'ajoute un peu le défi parce que déjà de se lancer sur ce GR20-là, c'est toute qu'une aventure de tenter de battre un record qui datait qui depuis plus de dix ans était détenu par Émilie Lecomte en 41 heures et quelques c'était un record qui, autant du coup des hommes, ça a été battu et rebattu dans les dernières années. Le record féminin n'avait pas été touché donc de tenter en plus d'établir un nouveau record c'est un grand défi mais là, en plus de le faire quelques mois après avoir accouché, parle-moi de cette progression-là, parle-moi du moment, tout d'abord, félicitations, ça fait plus d'un an maintenant, vous avez accueilli un petit bébé et là, moins de dix mois plus tard, tu te lançais sur le GR20. Parle-moi de cette période-là avant qu'on parle du GR lui-même, de comment le postpartum s'est passé du moment où tu as accouché jusqu'à temps que tu te lances sur le GR20 dix mois plus tard. Déjà, pendant la grossesse, on avait, Adrien en tout cas, commencé à progresser pas mal sur son idée de me lancer là-dessus. Bon, la grossesse s'est très bien passée, j'ai été vraiment accompagnée, alors déjà, voilà, j'ai eu la chance de l'avoir très bien vécu et d'être en pleine forme pendant toute ma grossesse et c'est vrai que, bon, on avait ce deuxième projet en même temps, donc je m'entretenais, on va dire, renforcée, je continuais le renfort, je continuais à marcher, à courir longtemps et donc, mais bon, voilà, sans date butoir. Et quand j'ai accouché, c'est vrai que, ben, j'ai été tout de suite accompagnée par une kiné qui était spécialisée dans l'abdo périnéal, dans la rééducation, donc elle m'a repris en main un peu plus tôt parce que c'est vrai que nous, en France, et je sais que j'avais participé à une table ronde, c'est différent au Québec, mais nous, la reprise est assez tardive et c'est vrai que c'est un peu tabou aussi, clairement, le sport et la grossesse, ça ne fait pas forcément bon ménage dans la tête de beaucoup de monde et il y a beaucoup de préjugés, d'a priori et finalement peu de vérité parce que finalement, je ne suis pas sûre qu'ils aient vraiment eu des expériences terrain, ils n'ont pas fait courir des femmes enceintes, en tout cas, il y a finalement peu de réelles, de vraies théories là-dessus. Donc, je me suis fait accompagner, on a essayé de se renseigner au mieux et c'est vrai que j'ai pu reprendre la rééducation un peu plus tôt que ce qui était prévu en France et du coup, j'ai repris assez rapidement on va dire tout en me respectant mon périnée et j'ai pu retourner en Corse en fait avant de reprendre le travail nous on reprend assez tôt, on reprend deux mois et demi après l'accouchement donc on avait pris des vacances avant de reprendre le boulot et on était repartis en Corse et là, clairement, bon ben, j'ai été marcher puis courir un peu sur le GR et ça passait pas si mal que ça donc je l'ai refait en fait vous l'avez refait en intégral ? Adrien me laissait un point venait me rejoindre avec le petit parce qu'il fallait quand même pas trop me le laisser trop longtemps donc il venait me rejoindre et puis finalement, voilà, sur quelques jours j'ai refait le GR et donc là, très clairement, c'est revenu un peu plus concret et donc il fallait poser une date aussi pour ce GR parce qu'il faut faire une demande, une déclaration officielle et donc comme ça se passait plutôt bien, on s'est dit pourquoi pas le tenter pour cette année-là quoi donc c'est pour ça qu'il a fallu poser une date et bon, moi ça me paraissait un peu fou Guillaume aussi, je pense, nous a pris pour des extraterrestres Guillaume Perrette mais Adrien est croyé et finalement, il a raison d'y croire parce qu'il m'a préparée moi je me suis préparée et je pense que j'ai rarement mis autant d'intensité même dans ma préparation autant de volonté parce que j'avais vraiment cet objectif en tête et la préparation s'est super bien passée et voilà, on l'a fait onze mois après. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a quelques épisodes au 125ème j'ai fait une table ronde sur la place des femmes dans le trail où j'avais quatre coureuses de différents niveaux différents backgrounds qui sont venus jaser puis on en parlait de ça la pression à la course postpartum ou le contraire justement le tabou je pense qu'au Québec c'est peut-être un peu différent en tout cas moi de ma perception moins qu'il y a peut-être ce jugement-là de reprendre tôt mais je pense que parfois certaines femmes peuvent sentir une pression des coureuses à une telle ou une telle a repris rapidement donc moi aussi je dois reprendre rapidement puis après ça chaque personne chaque femme le vit différemment puis il y en a qui ne peuvent pas reprendre rapidement puis c'est tout à fait normal chacune le vit à sa façon mais inversement je trouve ça intéressant tu parles d'un tabou est-ce que toi tu l'as senti du moment où tu as repris rapidement l'entraînement t'as fait le GR 11 mois après l'accouchement mais t'as refait le GR en entraînement assez tôt t'as repris l'entraînement est-ce que t'as senti ce jugement-là ou les commentaires des gens autour de toi? Un peu alors après j'ai essayé de ne pas trop le regarder et je ne voulais pas je ne voulais pas que ça voilà que ça ça me cause des soucis à côté mais oui un petit peu un petit peu la critique est facile et surtout bon pendant la grossesse clairement quand j'allais me promener avec mon gros bidou et que je courais un petit peu on me regardait de travers ouais c'est assez dans le jugement mais je pense que c'est très franco-français ou clairement je pense qu'on n'a pas de recul on ne sait pas déjà objectif parce que comme je disais on n'a pas vraiment d'expérience enfin c'est difficile de comparer une grossesse à l'autre de se mettre dans une étude qui a témoin et assez complexe quand même donc c'est vrai que pour le coup on a peu de données et puis oui il y a cette culture alors après je trouve que c'est bien enfin il faut s'écouter et puis c'est neuf mois et si neuf mois c'est sans sport c'est neuf mois sans sport c'est pas et je l'aurais bien vécu aussi mais quand ça se passe bien et qu'on arrive à tout concilier je trouve que ça peut en tout cas l'un n'interdit pas l'autre quoi et je pense que si ça se passe bien il n'y a pas de on n'est pas en danger sur le bébé il faut juste s'écouter et se respecter après si on n'arrive plus à faire de sport pendant la grossesse c'est pas grave c'est une parenthèse et on le reprendra bien assez vite après donc bon voilà je pense que clairement c'est dommage parce qu'en France on en parle peu on est peu suivi en tout cas dans le corps médical que ce soit les génicaux que ce soit les médecins ils sont assez assez réticents à en parler c'est plus facile avec les kinés mais je pense qu'il ne faut pas se mettre de limite si ça se passe bien et si notre corps on est à l'écoute et puis on se respecte il y a tout à fait possibilité de faire les deux et par rapport au retour c'est pareil il faut être accompagné il faut être bien encadré parce qu'il ne faut pas mettre de côté la rééducation mais il ne faut pas trop écouter non plus les à côté et faire à son ressenti et être encadré par les bonnes personnes et écouter les bonnes personnes après on s'en fout exact ben oui je pense que quand on fait de l'ultra on apprend aussi peu importe qui à s'écouter tu le dis puis je pense que c'est la même chose puis d'autant plus important si un homme décide de ne pas s'écouter dans un ultra puis se faire un peu mal les conséquences peuvent être une blessure ou encore moins juste être fatigué mais je pense que dans un ultra on apprend à s'écouter puis plus on en fait plus on comprend notre corps comment il vit dans certaines douleurs comment on se sent puis on s'écoute puis ok on est blessé c'est-tu un bobo ou c'est-tu juste une petite douleur une tension ou c'est-tu une blessure puis on décide si on arrête notre course ou pas mais je pense que le parallèle se fait aussi comme tu l'expliques par rapport à la grossesse autant courir enceinte que la reprise après il faut s'écouter puis c'est d'autant plus important mais chaque femme est différente puis il y a la clinique du courage je ne sais pas si tu connais qui est beaucoup en France maintenant qui est partie au Québec qui est beaucoup en France puis il en parle de ça puis tu sais Blaise Dubois et son équipe ont une approche qui est très basée sur la science donc j'ai l'impression que c'est un sujet qui va continuer de progresser parce qu'on a des excellents exemples de nous au Québec une Josiane Mayou que j'ai reçu au podcast qui a collaboré avec la clinique du coureur pour justement elle a réussi à courir enceinte jusqu'à la quasiment la toute fin puis elle raconte dans l'épisode où je la reçois la reprise aussi il y a une Elisabeth Cochon qui est une de nos meilleures coureuses au Québec aussi qui en a parlé puis après ça ça c'est des exemples de reprises qui ont bien été qui ont été un peu rapides si je ne me trompe pas à l'opposé il y a des femmes pour qui ça va être beaucoup plus long mais j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus puis c'est correct puis tant mieux si ça peut briser un peu des tabous puis si la clinique du coureur peut brasser un peu la cage de cette conversation-là puis de défaire les tabous puis qu'il y a des femmes que ça leur prendra deux ans reprendre la course post-partum puis il y en a que ça leur prendra deux mois puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon chacune s'écoute mais tant mieux si on peut en parler davantage tant mieux si la clinique du coureur peut faire progresser ce sujet-là la clinique et bien d'autres oui c'est clair mais j'avais pu en fait au moment de l'UTMB l'année dernière participer justement à une table ronde enfin c'était oui l'année dernière avec la clinique du coureur et du coup il y avait les Québécois il y avait les Français il y avait les Belges les Espagnols et c'est chouette d'échanger parce que parce que voilà il y a plein de choses ouais c'est ça il faut il faut rompre ces tabous il faut progresser aussi parce qu'on a peu de données et je trouve que c'est chouette de pouvoir en parler et de ne pas mettre cette barrière entre sport et grossesse et que ce soit important d'en parler et de reprendre progressivement mais ça progresse je pense qu'il y a vraiment une belle dynamique par rapport à ça ah oui exact je me rappelle Josiane elle a expliqué aussi qu'il y a une différence aussi entre une femme qui tomber enceinte qui déciderait de se mettre à la course puis une femme qui court depuis des années qui a une expérience un volume bien de poursuivre enceinte les risques sont minimes si la grossesse se passe bien puis si l'athlète est déjà une coureuse ça fait déjà partie de sa vie je veux dire on sort courir 5-6 jours semaine c'est un mode de vie bien du moment qu'une femme tombe enceinte si ça fait déjà partie de sa vie elle peut continuer puis après ça on s'écoute mais c'est pas tu tombes enceinte t'arrêtes complètement c'est pas comme l'alcool où on dit bon ben on arrête complètement la course peut se poursuivre mais bref je pense que c'est un sujet en soi mais je trouvais ça intéressant de t'entendre là-dessus parce que tu l'as vécu puis 10 mois 11 mois après avoir accouché tu t'es lancé sur ce GR parlons-en du GR comment s'est passée la tentative de record elle-même cette fois-là en juin 2022 oh elle s'est elle s'est super bien passée non c'était une expérience que je suis pas sûre que je vais revivre autant d'aussi belles choses en fait c'était incroyable déjà parce que ben ça s'est bien passé physiquement je pense que ils avaient su bien me préparer et puis j'étais vraiment bien encadrée donc ça a vraiment été un projet donc qui nous a occupé et c'est clair que c'était le seul Graal que j'avais en 2022 et du coup on l'a fait vraiment entre amis et ça c'était vraiment chouette c'est que c'était ma première expérience sur du silon je savais absolument pas ce que ça pouvait donner et je savais ça me paraissait fou de faire de m'a lancée sur 170 bornes donc ça c'est clair que c'était je partais dans l'inconnu mais ce qui était chouette c'est que chaque partie alors je l'avais reconnue re-reconnue et clairement on part pas sur le GR20 sans l'avoir fait refait et après j'étais voilà c'était quelque chose qu'on a partagé avec les copains et c'était une expérience incroyable donc ouais c'était sacrément fort comme aventure tu le disais tantôt t'es pas quelqu'un qui a un esprit de compétition fort peut-être comparé à d'autres athlètes qui font notre sport au niveau où tu le fais est-ce que d'avoir cet objectif-là du GR20 un peu pour 10 mois après l'accouchement 11 mois après l'accouchement pour ce retour à la course après le retour à la compétition est-ce que c'était pour toi le meilleur choix de viser un GR un FKT quelque chose qui est un peu plus à compétitif versus de se fixer à mon année de retour je veux faire l'UTMB je veux faire X course est-ce que ça faisait partie du processus aussi ? ouais je pense je pense que c'était c'était un beau projet pour se remettre en selle ouais je pense que c'était vraiment c'était un beau projet et puis et puis de voir qu'on est capable de reprendre aussi sans forcément être dans la confrontation directe c'était et je pense que ça convient bien c'était bien est-ce que vous aviez des temps de référence des temps de passage est-ce qu'il y avait ça parce que tu disais toi t'es peu compétitif mais tu disais que ton copain Adrien lui il va regarder les stats il va regarder ces données-là est-ce que vous aviez des temps de référence parce qu'Émilie Lecomte l'avait fait en 41 heures et des poussières dans ton cas ça a été un peu plus rapide mais est-ce que c'était prévu est-ce que c'était le temps qui était visé comment se passait la gestion du chronomètre dans tout ça ? alors ouais clairement bon c'était à partir de recours à partir des voilà de tous les recours qu'on a pu faire mais oui Adrien avait tout 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 calculé et savait exactement tout avait tout prévu en tout cas donc clairement lui il imaginait en 36h30 et chaque étape était chronométrée en fait et c'était rigolo parce que rien que la première étape par exemple c'était avec Lambert qui me faisait la trace on avait fait l'étape plusieurs fois on l'avait mesuré il l'avait estimé et comme Lambert il le connait par coeur c'est un métronome normalement il lui avait dit on le fait en 5h30 ça doit passer même 5h40 et juste avant le départ Adrien lui glisse à l'oreille il dit bon Lambert on tape 5h20 et ok donc Lambert était ok et il m'a rien dit bien sûr il me disait rien et en soi chaque pacer en fait tu savais à quelle allure Adrien avait prévu et c'était chouette et après en fait très concrètement moi j'ai jamais regardé la montre et tu me souciais de rien et c'était vraiment je suivais et Lambert avec Lambert la première étape c'était vraiment ça et même après donc avec Lambert du coup on a été un peu plus rapide on l'a fait en 5h10 mais après quand je suis passée avec Guillaume Guillaume c'est pareil il le connait par coeur et archi par coeur et on a fait 65 bornes ensemble ça fait quelques heures en fait de passer ensemble sur GR et c'était drôle parce que lui il faisait vraiment une heure d'allure et il savait exactement à quel moment on devait arriver à tel refuge et c'est vrai que toute la partie nord elle s'est passée parfaitement dans les temps mais sans que je contrôle en fait moi je me laissais guider et je savais même pas combien j'avais une petite édiée parce que je le savais un petit peu mais je me préoccupais absolument pas du chrono qui tournait et je le regardais pas et voilà on le faisait au ressenti ça allait bien et je faisais confiance aveugle à Guillaume à Lambert et à tous ceux qui m'ont cadré tu avais des pinceurs de luxe quand même quand tu as Lambert qui est le détenteur actuel du FKT qui a battu le temps de François Denne c'est pas rien tu avais Guillaume aussi qui a eu le FKT je pense entre Kylian et François tu avais combien de pinceurs au complet pour la traversée de l'île alors là ça a un petit peu changé le règlement à imposer que je sois au maximum qu'on soit trois au maximum que je sois toujours qu'avec deux personnes et ça c'était nouveau en fait à partir de cette année parce que jusqu'à présent on pouvait être très très nombreux et notamment Lambert qui du coup avec toute la ferveur qu'il y a sur l'île avaient des fois des portions où ils étaient 40 c'était incroyable et ça ils ont vraiment voulu en tout cas que ce soit plus équitable pour que des personnes qui viennent du continent ou international ne soient pas pénalisées en tout cas ou pas mais moi je trouvais que c'était plutôt bien du coup parce qu'on était dans ce petit cocon et j'appréciais beaucoup en fait d'être vraiment qu'avec mes proches et donc on avait découpé le GR en sept portions et donc à chaque fois deux personnes et donc ça faisait 13 personnes des 13 paysseurs au total sachant que Lambert a doublé pas Lambert Guillaume a doublé et a fait deux sections avec moi mais sinon à chaque fois voilà il y avait deux personnes un qui faisait vraiment la trace et un deuxième qui était plus là pour me ravitailler parce que j'avais la chance aussi d'être totalement je ne portais rien enfin c'est le grand luxe j'étais vraiment une princesse et c'est vrai que voilà Lambert et Guillaume ils ont été d'une aide incroyable parce qu'ils le connaissent par coeur et c'est vrai que sans eux c'est pas possible de le faire tu es vraiment dans des conditions optimales j'ai l'impression pour toi on se connait un peu mais à t'écouter depuis tantôt parler de compétition parler de ce qui t'anime là-dedans d'être dans les montagnes et aussi le côté compétitif que tu as peut-être moins que d'autres compétitrices tu as des conditions idéales tu as des pinceurs qui connaissent les chronos qui savent à quelle vitesse ils doivent te pousser puis toi tu peux en profiter puis oublier la montre puis avancer puis les suivre mais ça a fait qu'il y avait un temps de référence à 41h il y avait un objectif à 36h30 puis finalement tu as rentré ça en 35h50 c'est complètement fou ouais c'était fou après voilà j'ai eu un moment donc le nord j'avais même une heure d'avance sur les prévisionnels en arrivant à la moitié et après par contre j'ai eu un gros 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 coup de moins bien pendant la nuit où là voilà ça allait plus j'étais fatigué je dormais enfin j'avais vraiment besoin de dormir et à chaque fois je me disais mais Guillaume il m'a dit que je pouvais dormir il m'a dit que je pouvais dormir sauf que Guillaume n'était plus avec moi et du coup les copains qui étaient là avec moi ben oui ils avaient pour mission que non non fallait avancer fallait avancer et même si on n'avançait pas fallait avancer et c'est vrai que ça a été très compliqué et là j'ai perdu du temps ça a été compliqué mais bon c'est là que c'est la magie de l'ultra c'est qu'à des moments on est au fond on est sous terre ça n'avance plus il n'y a plus rien qui va et c'est revenu après au petit jour de nouveau c'est reparti donc j'ai repris après un petit peu je suis retournée dans mes temps prévisionnels en tout cas et c'est vrai que c'est au dernier avis à Bavela quand il reste plus grand plus beaucoup de bornes mais que clairement là j'étais avec Adrien donc mon mari et Lolo Laurent qui était mon témoin de mariage et qu'on s'est connu depuis très longtemps maintenant et là Adrien qui a regardé le chrono sans rien me dire et qui regardait Lolo il disait ça peut passer en dessous des 36 heures on s'arrête on y va mais là pour le coup il n'y avait plus rien moi là je suivais j'essayais de mettre un pied devant l'autre c'était tout ça qui comptait mais c'est vrai c'était un peu fou mais c'était chouette ah oui t'as retranché plus de 5h30 au record féminin puis pour la petite histoire t'es quand même à moins de 3h du FKT de Kylian Jornet qui a été battu depuis mais c'est quand même un beau bonus de se dire qu'on est quand même assez près du record masculin précédent donc en tout cas ça a fait beaucoup jaser moi c'est comme ça que j'ai appris à te connaître par ce GR là cet été j'ai l'impression que ça a fait beaucoup couler d'angle puis tant mieux ça a permis de donner encore plus de visibilité à ce GR là mais de voir une femme qui réussit un record aussi important toi ça te préparait bien pour la diagonale des fous qui a été ton premier 100 000 officiels en compétition est-ce que dès le départ de la saison 2022 t'avais ces deux choses là au calendrier ou ça s'est fait à mesure que l'année avançait alors on s'était inscrit parce qu'il n'y avait pas trop le choix moi j'avais avec entre les années COVID et entre ma grossesse très clairement j'avais plus ma cote avait bien chuté et puis j'avais pas fait de course depuis un moment donc il a fallu s'inscrire il a fallu s'inscrire forcément tôt comme tout le monde en mars pour la Diag et après c'est Adrien qui m'a inscrit et j'ai juste reçu un message vous êtes bien inscrit sur la diagonale des fous non très concrètement l'année 2022 c'était le GR et uniquement le GR et voilà c'était le bonus de la fin si on arrivait à aller jusqu'au bout pour la Diag mais je l'avais pas en tête donc c'était pas un prétexte pour préparer la Diag c'était juste on fait la Diag si ça passe et très concrètement ça a été vraiment compliqué après le GR on est sur ce petit nuage et mine de rien j'ai énormément puisé ça a été voilà comme on disait il a fallu se préparer pendant la grossesse il a fallu se récupérer après la grossesse avec cet objectif là et uniquement cet objectif là et c'est vrai que mine de rien ça demande beaucoup 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 d'énergie et beaucoup de voilà de temps et en fait j'ai pas arrêté depuis le moment où Faustin est arrivé jusqu'au GR et du coup ça a été très compliqué de se reprojeter après et donc j'étais inscrite on avait pris les billets d'avion on s'était engagé dessus donc j'ai voulu me préparer j'ai essayé je me suis préparée mais ça a été vraiment compliqué et jusqu'au bout j'étais dans l'incertitude de prendre le départ réel parce que j'arrivais plus à me focaliser et même physiquement mentalement enfin c'est tout bête mais on avait fait une petite course à la maison parce que c'était les copains qui organisaient et c'était le village qui organisait et c'était juste 20 bornes j'étais au fond du gouffre je me suis arrêtée au fond du chemin je me disais Adrie mais tu vois bien que c'est pas possible que je vais pas arriver à faire une diagonale là dans 3 semaines tu vois bien et bon voilà on s'était engagé dessus et donc arrivé à la réunion on est allé dans ma fat on est allé voir et bon je me suis dit ouais c'était incroyable ma fat était tellement chouette et comme voilà on s'était préparé je me suis pas préparée pour rien j'ai voulu quand même prendre le départ mais c'était pas du tout dans la enfin ça a été dur quoi j'étais pas dans le même état d'esprit et physiquement j'étais cramée après le GR en fait je pense que il y a des gens qui sont capables de faire plein de faire plusieurs ultras mais là je crois que c'est un peu c'est pas un péché de gourmandise parce que voilà on s'était engagé on l'a fait mais je pense c'était un peu trop surtout pour une première saison où d'abord première saison de course en étant maman ça amène des défis supplémentaires j'en doute pas mais aussi dans ces longues distances jusqu'avant la Corse t'avais pas touché à cette distance de 100 000 c'était quoi la plus longue distance que t'avais fait d'une traite 100 km si t'es la CCC ok ça reste que le passage de 100 à 160 moi souvent j'ai fait ces passages-là j'ai progressé dans le dernier 4-5 ans du 50 cas jusqu'au 100 000 puis il y a des gens qui m'écrivent des auditeurs qui posent des questions on progresse en ce moment les gens planifient leur saison fait qu'ils m'écrivent j'ai fait X distance cette année penses-tu que je peux faire ça puis qui suis-je pour répondre je peux juste parler de mon expérience personnelle de moi mes ressentis mais moi du 50 au 80 j'ai vu une différence mais pas tant que ça du 80 au 100 kilos j'ai vu une différence mais pas tant que ça tu sais c'est une marche de plus dans l'escalier entre un 100 kilos ou même au Québec on a l'aricana 125 j'avais fait ça de 125 à 160 c'est pas une ou deux marches j'ai vraiment senti que c'est le double de la distance mentalement le ressenti c'est pas la même chose du tout en termes de durée aussi je veux dire un 100 cas un 120 cas ça se fait en dedans de 24 heures pour la plupart des gens donc ça se gère sans sommeil et tout un 160 bon ben là c'est une autre il n'y a pas nécessairement du sommeil sur un 28 heures de diagonale comme dans ton cas il y a quand même une carence de sommeil qui est énorme en tout cas moi je l'ai senti comme c'est plusieurs marches de plus là où je voulais aller de tout ça c'est que c'était une première saison pour toi en tant que maman une première saison de retour après COVID et tout ça retour à la compétition et une première saison avec des efforts de 30-35 heures comme en Corse tu t'es mis la barre haute pour 2022 ouais c'était un peu c'était un peu gourmand ouais mais au-delà de tout ça tu le disais en début d'épisode progresser dans les distances ce côté-là à compétitif qui vient je suppose que la réunion c'est un peu tout ça ça semble très communautaire comme expérience tous les gens qui sont allés j'ai pas encore eu la chance mais tous les gens que j'entends m'en parler c'est magique la réunion les réunionnais la course elle-même l'événement comment as-tu vécu ce côté-là de la compétition ouais clairement c'est incroyable le départ le départ est incroyable je sais pas pendant 7-8 bornes il y avait du monde partout partout c'était fou donc ouais il y a une ferveur incroyable donc tout le monde tout le monde vit pour la Diègue c'est le début de la saison c'est le début de l'été là-bas donc ils comptent énormément dessus il y a beaucoup beaucoup de monde la population de l'île elle n'est pas doublée mais presque c'est vrai qu'il y a énormément de monde qui sont là-dessus et puis c'était chouette parce que cette année-là c'était les 30 ans donc ils avaient fait venir aussi beaucoup de monde il y avait tous les grands ultra-traières que je connais mais qu'on n'avait finalement pas couru Antoine Guillon il y avait après Julien Choir il se paraît finalement Julien je le connais très bien à côté mais on n'avait jamais couru ensemble et tous ces grands coureurs en fait qui étaient là et c'était chouette parce qu'avant la course on se rencontrait pendant la course j'ai eu la chance de faire une grande partie avec Antoine et c'est vrai que je ne sais pas il y a un échange un partage que j'ai vraiment beaucoup apprécié et vraiment qui était chouette à vivre et ça vraiment au-delà du côté l'île la ferveur autour de l'événement qui sont grandioses ça c'est clair mais cet état un petit peu de tout le monde se connaît tout le monde s'entraide c'était chouette en fait à partager et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié et cette micro-communauté en fait des ultra-trailers est chouette vraiment chouette ça et en plus on monte sur la deuxième marche du podium ça doit bien mettre la cerise sur le sunday ça doit être un bel accomplissement surtout quand tu disais que tu avais des doutes trois semaines avant la compétition ouais alors après bon voilà ça a été je suis loin quand même je suis très 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 loin de la grande course on regarde son temps de deuxième place puis ça t'aurait donné une victoire bien des années je pense que Courtenay a quand même fait une performance qui est à chaque fois qu'elle fait une compétition on dirait qu'on entend ça on lit ça c'est une des plus grandes performances qu'on n'a jamais vue mais là rentrer ça autour des 24 heures chez les femmes à l'asiganal c'est du jamais vu je pense qu'elle a fracassé le record par plusieurs plusieurs heures ça demeure que enlevons Courtenay de l'équation ça demeure que 28h58 sur la diagonale des fous une deuxième place c'est énorme ce que t'as accompli non c'était je suis contente quand même parce que parce que vraiment je suis pas partie dans un état d'esprit où je pensais faire ça donc je suis contente après après voilà c'est pas j'ai pas vécu la course façon optimale ça c'est clair j'ai été vraiment ça a été vraiment chouette en fait dans tout le partage justement avec Antoine où j'ai fait tout le cirque enfin une bonne partie du cirque de ma fête avec lui et ça ça a été chouette parce que j'étais bien je me sentais bien et puis voilà c'est le maîtronome c'est la référence c'est Monsieur Diagonal donc c'est clair c'était chouette de le faire avec lui et même dans ma propre expérience je pense que c'était très enrichissant mais par contre voilà j'ai pris le mur ça c'est clair je l'attendais il est arrivé ça y a pas de problème et de l'instant où j'ai explosé là ça a été très 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 compliqué et c'est vrai que alors j'ai tout donné pour arriver jusqu'à grande place parce qu'Adrien était venu exprès il s'est tapé la descente du Maïdo et surtout la remontée après pour venir me ravitailler mais heureusement qu'il était là parce que vraiment au Maïdo j'étais plus lucide je n'avançais plus du tout du tout j'étais dans un état mais au bout de ma vie mais voilà je m'étais promis qu'il fallait que je rentre dans ma fat et surtout qu'il fallait que je ressorte de ma fat et c'était hors de question de venir me chercher en hélico donc il fallait ressortir mais honnêtement j'aurais souhaité que la course s'arrête à Dodan après une fois sortie de ma fat ça a été mais l'enfer et là j'ai un peu pesté parce qu'en plus vraiment cette année ils ont voulu faire un 170 bornes et clairement c'est le jeu aussi d'avoir cette distance là mais parfois c'était augmenter pour augmenter et oui c'était infernal on faisait un détour par-ci on remontait on redescendait il y avait un chemin un peu pourri hop on le prenait ça a été très dur la fin a été très 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 dur donc voilà quelque part je suis contente d'être arrivée au bout mais j'avoue qu'à l'arrivée j'étais juste contente d'arriver j'avais à faire ça le poste ça aurait pas refait une bande de plus c'est étonnant c'était c'était vraiment c'était une première expérience les 120 bornes sont bien passées les 50 derniers étaient affreux mais voilà je pouvais pas en espérer tant aussi avec l'état d'esprit dans lequel j'étais avec la préparation que j'avais pu avoir avant je savais que ça allait être très très compliqué déjà de prendre le départ et de sortir de ma fat c'était l'objectif en soi donc ça il a été rempli après voilà arriver à la redoute c'était plus complexe mais j'ai juste arrivé ça forge le caractère ça prépare pour les prochaines affaires des fois quand ça va moins bien on se dit peut-être plus après que pendant mais quand on est dans le creux on veut juste aller se coucher puis passer à autre chose mais après on se dit on a forgé le caractère on a pris de l'expérience apprendre à revenir de ces creux-là on peut pas tu peux difficilement entraîner ça quand tu le vis dans la course c'est là que t'apprends en le faisant mais ça peut juste servir pour la suite bien sûr oui oui on va dire tu prends la balle au bon tu parles d'Antoine Guillon puis l'été prochain au Québec on a la chance d'avoir M. Guillon qui va être ici pour une bonne période parce qu'il fait à la fois le Québec méga trail la course dont je te parlais tantôt le 100 000 au début du mois de juillet et l'ultra trail la Ricana qui est un 125 km hyper sauvage début septembre puis j'ai l'impression que les gens au Québec connaissent peut-être un peu moins Antoine Guillon de réputation on sait M. Diagonal et tout le métronome mais je pense que quand ces deux courses-là ont annoncé la venue d'Antoine Guillon les gens étaient excités mais je pense que les gens captaient pas à quel point c'était énorme de recevoir ce coureur-là peux-tu nous parler en quelques mots introduire aux Québécois aux Québécoises qui connaissent moins Antoine Guillon qui est ce grand homme ce coureur-là ben c'est le mythe de l'ultra il est incroyable en fait ce qui est incroyable c'est cette longévité c'est qu'il court depuis je vais pas dire combien de temps mais ça fait vraiment très longtemps qu'il court et il arrive à garder son même niveau de performance malgré forcément avec l'âge on a les performances qui diminuent ben pas Antoine il a su se préserver et ce que je trouve incroyable en fait voilà et l'exemple qu'il peut montrer c'est qu'il a su s'écouter je pense clairement il a su se préserver et d'arriver à rester à ce niveau-là parce que vraiment d'ailleurs il rigolait parce qu'il pestait un peu après Courtenay j'avoue j'étais témoin il comprenait pas qu'elle allait aussi vite et clairement il se disait mais c'est pas possible mais c'est moi c'est pas possible mais non en fait Antoine il était sur ses temps et c'est ça qui était incroyable et il arrive à garder en fait son niveau pendant tant d'années et je pense que c'est l'exemple de la gestion et de la gestion de l'effort de la gestion de son corps parce qu'il est capable de poursuivre une carrière incroyable dans de l'ultra distance et pour ça voilà il a gagné la diag il a gagné des superbes courses et il est toujours là et vraiment il a il a cette sagesse qui fait qu'il est capable de progresser de continuer à performer et malgré malgré un certain âge même si voilà à titre d'expérience il est incroyable il est incroyable c'est impressionnant de voir ces athlètes-là poursuivre puis de maintenir un niveau un très haut niveau à un âge plus avancé puis aux États-Unis on entend souvent aussi parler de Jeff Browning j'ai écouté un podcast avec lui la semaine dernière puis Jeff Browning a 51 ans il a gagné la hard rock à 47 ou 48 ans il a remporté le Moab 240 à son premier essai dans du 200 000 c'est un gars qui a 51 ans puis il attribue cette longévité-là à la préparation physique à l'entraînement en salle à aller faire des poids et à le terre quelque chose que trop peu de coureurs font on le sait qu'on doit le faire mais ça ne nous tente pas on aime bien mieux aller jouer dans la forêt mais il attribue sa longévité quasi exclusivement à ça la nutrition il ne parle pas d'entraînement puis de course il dit si je peux encore courir à ce haut niveau-là à 51 ans c'est parce que je fais du renforcement physique tous les jours c'est parce que je me nourris de X façons puis bref c'est impressionnant de voir des athlètes de ce niveau-là encore performer à un âge avancé c'était mon lien vers la hard rock tu as été pigé il y a quelques jours quelques en fait deux semaines pour la hard rock est-ce que ça faisait plusieurs années que tu le tentais c'était-tu le premier essai au tirage au sort ? alors j'ai de la chance c'était le premier essai premier essai wow je crois que j'ai une petite étoile ouais non vraiment c'est trop chouette c'est le premier en fait ça fait partie des courses qui me font rêver clairement s'il y a une course que j'ai envie de cocher même avant clairement avant l'UTMB c'est la hard rock ah ouais donc là tu es pigé tu as ça au mi-juillet 2023 est-ce que tu as déjà commencé à construire un peu le calendrier ce qui va mener à ça est-ce qu'il y a d'autres événements ou c'est le seul objectif de l'année ça va être clairement l'objectif de l'année ouais ouais clairement tout va être focus sur la hard rock voilà je vais avoir deux trois enfin une course de préparation en amont mais juste parce que pour remettre un dossard mais sinon ça va être vraiment vraiment et ça commence là voilà t'es focus dessus et ça sera l'objectif vraiment de l'année je pense qu'on fera comme 2022 on verra si on poursuit derrière mais ce sera c'est l'objectif puis c'est une course qui peut ressembler en termes de profil à ce que tu as fait la course c'était 170 kilos 12 000 mètres je crois la diagonale 170 10 000 là on parle encore là un 160 à 10 000 on est dans la grosse montée le gros des plus le gros des moins assez technique aussi rocailleux bon je pense qu'après avoir fait le GR20 t'as prouvé que tu te débrouillais bien dans le technique qu'est-ce qui t'excite le plus par rapport à cette course-là ben il y a le parcours clairement ce parcours me fait rêver et puis comme on disait au début aussi ce 100 miles mythique américain et vraiment de vivre de vivre le côté western j'ai vraiment ça aussi qui me tente à fond on a eu la chance on avait été faire un road trip un petit peu on est passé à Ouré Silverton et j'ai vraiment hâte de découvrir ces montagnes et de vivre cette expérience américaine c'est ce combo en fait qui fait rêver je sens beaucoup qu'il y a l'esprit d'équipe tu parles au on quand on parle de tes courses toi et Adrien ton mari je trouve ça beau cette dynamique-là pour ceux qui connaissent moi Adrien c'est un coach réputé de trail notre Anne Bouchard nationale au Québec pour Adrien comme coach elle en a déjà parlé au podcast parce qu'Anne c'est une habituée je pense qu'Anne est venue trois fois comme athlète quatre fois parce qu'une fois c'est elle qui m'a interviewée quand je revenais de la CCC fait qu'Anne Bouchard c'est une habitude pas sortie de voie mais est coachée par Adrien Adrien je pense qu'il est aussi le manager de l'équipe de France de course en montagne donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans cet esprit-là de compétition mais comme coach comment est cette dynamique-là d'établir les objectifs la préparation et tout comment ça se passe au quotidien dans ce que tu veux nous révéler déjà clairement la prépa et l'entraînement strict elle lui revient entièrement moi je suis je regarde le plan et je fais mais c'est lui qui coordonne tout et qui me prépare depuis tout le temps c'est toujours lui qui m'a préparée et clairement oui c'est lui il me connait par cœur et il me met des défis qui sont bien au-delà de ce que je peux imaginer donc ça c'est clair que tout lui revient et au quotidien oui ça marche très très bien comme ça et on essaye de ne pas parler d'entraînement tout le temps ça c'est clair il ne faut pas qu'on garde notre relation mais voilà il n'est pas forcément facile avec moi parce que il me met des entraînements très difficiles aussi mais c'est lui qui prépare tout l'art-droit qu'il a déjà retracé retracé et il a déjà fait étant le passager j'adore avant qu'on passe au segment des questions éclaires qui sont ma petite finale d'épisode Annelise qu'est-ce qui te fait courir c'est quoi on parle souvent du why c'est quoi le pourquoi qu'est-ce qui t'anime de toujours continuer à repousser tes limites à aller jouer dans les montagnes et tout c'est quoi qui t'anime comme ça au quotidien qui te fait continuer j'aime ça c'est très bateau mais je pense que j'aime l'effort déjà honnêtement j'aime m'entraîner au quotidien même si des fois c'est pas toujours il y a des séances qui sont plus difficiles que d'autres qui en ont un peu moins envie mais j'aime ça j'aime m'entraîner au quotidien et puis voilà on a la chance de faire un sport où on tourne pas en rond autour d'une piste on a toujours des paysages incroyables et ce côté dépassement de soi ou envie de donner le max de ce qu'on peut faire et d'essayer de se mettre des défis même qui sont qui paraissent complètement fous et c'est de le faire dans les plus beaux paysages du monde c'est ça qui est génial en fait on a un sport qui est incroyable pour ça c'est ce qui est le fun aussi je pense que je veux rien enlever à d'autres sports mais nous peu importe la compétition qu'on fasse même si c'est dans la même région dans le même bout de pays chaque course est unique chaque paysage est différent puis tu le disais tantôt tu refais rarement à part la Transvulcania tu refais rarement les mêmes efforts c'est le fun découvrir des nouvelles places puis le découvrir que ce soit en compétition ou en projet en parallèle ou peu importe mais peu importe où on va pour pratiquer notre sport il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir donc il y a ce côté-là qui est vraiment le fun ouais c'est qui est chouette avant de terminer mes entrevues j'ai toujours les questions avec l'arnaque c'est une façon de pimenter un peu la fin d'épisode c'est 10 questions je te mets deux éléments en opposition tu dois répondre le plus rapidement possible tu es une habituée des FKT tu as celui du GR20 en 35 heures et quelques dans ce cas-ci il y a aussi des FKT mais c'est beaucoup plus rapide le record chez les femmes est à 12 secondes c'est 4 femmes qui partagent ce record-là une quadruple égalité en tête récemment Marie-Ève Pellan l'épisode 126 a établi encore une fois ce 12 secondes-là puis quand je nommais les records j'ai oublié Mélodie Gilbert qui avait fait le 12 secondes donc je m'excuse à Mélodie puis je la mentionne ici j'essayais de me rappeler quelle femme avait le 12 secondes puis j'ai oublié Mélodie donc voilà mon mea culpa est fait j'ai besoin de quelqu'un pour faire 11 secondes je ne peux pas continuer il y a tellement de fans qui ont le record de 12 secondes que j'en oublie quand je les nomme donc là on a 11 secondes ça va être difficile en zoom le décalage mais je blague tu me dis quand tu es prêt puis on se lance dans ces questions avec l'arnaque ça marche quand tu veux route ou trail ? trail des plus ou des moins ? des plus 100k ou 100 000 ? 100k café ou thé ? café question NAC Arachide ou amande ? amande été ou hiver ? été senti roulant ou technique ? technique bâton ou pas de bâton ? bâton UTMB ou hard rock ? hard rock la réunion ou la corse ? la corse 19 secondes c'est bon pour zoom en d'autres temps avant que je fasse des entrevues en présentiel 19 secondes c'était un excellent chrono qui s'est qualifié pour un record merci de t'être prêté au jeu merci à toi merci de t'être venue jaser de course un podcast québécois j'espère que les gens ont apprécié moi en tout cas j'ai beaucoup beaucoup apprécié avec toi c'est toujours le fun de découvrir oui on voit des fois les athlètes avec les médias on voit les performances avant les personnes on nous parle ah Anne-Lise a battu le record de la GR20 Anne-Lise termine deuxième à la diagonale des fous moi ce que j'aime c'est de creuser puis de découvrir au-delà des chiffres sur des papiers au-delà des records au-delà des performances la personne derrière puis j'ai beaucoup aimé te découvrir c'est le fun de voir quelqu'un qui oui performe à un haut niveau mais qui n'est pas dans l'esprit de compétition puis qui est là pour j'ai l'impression que dans ce que tu racontes beaucoup beaucoup de gens vont se reconnaître beaucoup d'auditeurs peu importe le niveau peu importe le type de course que les gens font vont se reconnaître dans ton processus donc merci d'être venu t'ouvrir puis j'ai hâte de trail avec moi merci merci avec toi c'est très chouette merci beaucoup avant de terminer j'allais l'oublier mais j'ai maintenant une playlist Spotify où les gens peuvent écouter les choix de mes invités et même les auditeurs aussi qui m'ont soumis des chansons c'est une playlist qui s'appelle le Walkman de Pas sorti du bois on est rendu à plus de 12 heures de musique là-dessus est-ce qu'il y a une chanson une musique que des fois soit t'écoutes à l'entraînement ou quelque chose qui te motive qu'on pourrait ajouter au Walkman il y aura un peu de toi dans cette playlist-là allez je vais le mettre très cliché mais pendant toute ma prépa du GR j'ai écouté Cintinelli c'est une chanson corse très corse ah ben écoute tu vas ajouter un peu de culture corse j'adore ça a été repris par Grand Corps Malade donc il y a la version un peu plus moderne de Grand Corps Malade Cintinelli et sinon la version très classique corse ah ben j'adore on va mettre la classique corse ça manquait de culture corse dans cette playlist-là donc entre du MNM puis je sais pas quoi d'autre tu as du muse ou des trucs un peu plus intenses on aura un classique corse j'adore c'est ça qui est le fun de la playlist le Walkman n'a pas sorti du bois ça pitche partout c'est les choix des auditeurs et des invités merci beaucoup j'ajoute ça merci ben merci Anne-Lise comme d'habitude je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast je remercie aussi Fred Desroches pour le thème musical je remercie NAC qui est le partenaire officiel du podcast et je souhaite un joyeux Noël à tout le monde qui nous écoute parce que c'est le temps des fêtes au moment de la diffusion de l'épisode on va être tout près de Noël donc passez un bon congé ceux qui ont congé profitez-en allez jouer dehors que ce soit dans les montagnes corse ou les montagnes des Alpes ou dans la neige québécoise joyeux Noël à toi aussi Anne-Lise j'espère que un bon temps des fêtes merci joyeux Noël à toi aussi passez tous de bonnes fêtes merci merci beaucoup puis on se dit à la semaine prochaine pour le dernier épisode de 2022 de Pas sorti du bois le podcast 100% trail à la semaine prochaine